Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud, où nous allons parler cette semaine de Napoléon et de l'Indochine. Napoléon tout d'abord avec l'académicien Jean-Marie Rouard, qui publie un roman en édition Gallimard, La Maîtresse Italienne, dans lequel il propose une version séduisante de l'évasion de l'Empereur de l'île d'Elbe en 1815. Direction ensuite le nord de l'Indochine, 130 ans plus tard, avec l'historien et documentariste Eric Dereau, qui nous parlera du film bientôt en salle Les Derniers Hommes, qui raconte le destin tragique d'une colonne de légionnaires français traqués par les Japonais au printemps 1945. Enfin, l'Ordre d'Autriche remettra quelques pendules scientifiques à l'heure en chroniquant le délicieux et instructif essai d'Antoine Houlou-Garcia, publié chez Albain Michel. Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton, ces petits mensonges qui ont fait l'histoire des sciences. Bonjour Jean-Marie Roy, vous êtes écrivain, romancier, essayiste, membre de l'Académie française depuis 1997, élu au siège du grand historien Georges Duby. Mais quand vous plongez dans l'histoire, vous intéressez plutôt l'histoire contemporaine, un peu moins au Moyen-Âge que lui, et notamment la période napoléonienne sur laquelle vous avez déjà écrit plusieurs livres et qui sert de cadre à votre nouveau roman, La Maîtresse italienne, publié chez Gallimard. Un roman qui a pour sujet le séjour de Napoléon I à l'île d'Ève, et pour héros un malheureux colonel britannique qui va manquer à ses devoirs de surveillance de l'ogre. On a devini pourquoi grâce au titre de votre livre. Mais avant d'aller plus loin, quand même, dites-nous pourquoi cette fascination pour Napoléon ? Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas votre premier livre, vous tournez quand même souvent autour de Napoléon. Mais parce que je suis français. Un français, et le président Macron qui n'a pas dit que des choses justes, a dit ça il y a deux ans, eh bien chaque Français se sent vraiment à quelque chose de Napoléon. Et je crois qu'il incarne pour les Français la réconciliation des deux Frances, la France de l'Ancien Régime et la France de la Révolution. D'ailleurs, il l'a dit, j'assume tout, de Clovis jusqu'au comité de salut public. Et en plus, nous avons besoin de légendes, parce que la réalité est atroce. La réalité nationale, internationale, c'est toujours horrible, les guerres sont horribles. Et Napoléon a réussi à nous donner une image de la légende. C'est la grande légende qui nous a habités, un peu de la même façon qu'autrefois, les gens étaient habités par la légende de César ou d'Alexandre. Donc, je crois que vraiment, il est essentiel, il est au cœur de l'histoire de France. Alors, toute la geste de Napoléon a été étudiée dans tous ses détails. Mais c'est vrai que son passage sur l'île d'Elle est un petit peu moins étudié, peut-être, que les autres sujets par les historiens. C'est pour ça que vous l'avez choisi, pour le cadre de votre roman ? Non, mais pas tout à fait. Mais parce que c'est occulté par les 100 jours, qui est une période extraordinaire, et considéré comme miraculeuse. Mais on n'a pas vu à quel point l'évasion qui a permis les 100 jours était également quelque chose de miraculeux. Mais d'ailleurs, ce miracle accompagne toute la vie de Napoléon, à chaque instant, y compris Sainte-Hélène, il y a partout des miracles. Et là, ce qui m'a intéressé, c'était que les historiens n'avaient pas vu quelque chose qui, à mon avis, était très important. Et comme écrivain, j'étais assez content de souligner que, quelquefois, ils ont des oublis. C'est normal, parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'amour autant que les écrivains. Les écrivains, ils ont ce côté, cette faiblesse d'être intéressés par l'amour, alors que les historiens, d'ailleurs, sont des gens très sérieux. Et donc, il y avait cette jeune femme dont la sœur de Napoléon avait dit « Si le nez de la comtesse Miniachi avait été plus long, le sort du monde eût été changé ». Et cette femme, on savait très peu de choses, il n'y a eu aucun livre écrit sur elle. Et elle achetait le grappin sur ce qu'on allait être Campbell, qui est tombé fou au moins d'elle. Mais on ne savait rien sur elle. Donc, je l'ai imaginé. Alors, vous vous dites, je l'ai imaginé comme la sylphite de Chateaubriand. J'ai évidemment beaucoup... J'ai puisé dans ma vie pour les histoires de mort. Et... Mais je rassure le lecteur, sur le plan sexuel, je n'ai pas été comme Ridley Scott. Je n'ai pas eu le ridicule de Ridley Scott. Ça, il y a encore reparlé du film de Ridley Scott. Parce que pour moi, la vie amoureuse, et c'est là où je me sépare de Houellebecq et de Bruno Le Maire, d'ailleurs aussi, c'est que pour moi, la vie sexuelle, il faut la suggérer. Parce que chacun remplit les cases. Et je cite souvent l'exemple de « Le rouge et le noir », de Julien Sorel, quand il arrive dans la chambre de Mademoiselle de la Môle, eh bien, il la prend dans ses bras. Et là, il y a trois lignes de petits points. Et moi, ça me faisait rêver, ces trois petits points. Alors, vous avez parlé de cette comtesse, mais votre roman, c'est quand même un roman vrai. Parce que tout ce que vous racontez à l'île d'Elbe est exact. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à une pièce de théâtre, votre livre. D'ailleurs, c'est écrit en trois parties, comme trois actes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de chacun des personnages qui sont sur l'île d'Elbe, à commencer par l'empereur lui-même ? Dans quelle disposition d'esprit se trouve-t-il quand il arrive à l'île d'Elbe ? Est-ce qu'il pense tout de suite qu'il va s'évader ? Parce qu'il reconstitue une cour, un mini-empire local. On sent qu'il s'ennuie. Mais est-ce qu'il a déjà en tête l'idée de s'évader à tout prix ? Vous savez, c'est dans ce temps-là que c'est un génie. C'est que c'est à la fois un visionnaire et un pragmatique. Donc il est à la fois, vraiment, il imagine toutes les possibilités. Et en même temps, il se dit, puisque je suis là, profitons-en pour faire du bien. Et il fait du bien aux gens de l'île d'Elbe. Il va construire des routes. Il va même s'intéresser à planter des arbres. Il va même jusqu'à s'intéresser aux maladies vénériennes de ses soldats pour les soigner. Vous voyez, il est très, très... Et en même temps, il observe très, avec beaucoup d'acuité, ce qui se passe au Congrès de Vienne. Parce que le Congrès de Vienne, ça pouvait très mal se passer. Il y avait un risque de guerre entre la Russie et l'Autriche à propos de la Pologne. Donc l'Apollon se dit, s'il se tape dessus, j'interviens. Et puis, il envoie des espions partout. Il surveille. Il est obligé de déjouer les tentatives d'assassinat. Parce que, bien entendu, les Anglais, comme à leur habitude, ont essayé de le liquider. Et Louis XVIII, et aussi Talleyrand, qui se souvenait de tout ce qu'il devait à Napoléon, et qui cherchait à le faire assassiner. Ce qui est impressionnant, justement, c'est ce réseau d'informateurs qu'il a gardé. On a l'impression que ça grouille en permanence dans sa villa. Les gens entrent, sortent, viennent lui annoncer des choses. On se demande si les Anglais surveillent grand-chose sur cette île, quand même. Oui, ils surveillent parce que, pour eux... Mais d'ailleurs, ils ont essayé de le faire assassiner depuis le début. Ils ont assassiné tous les gens de son entourage, puisque Thibout Saïd, puisqu'à un moment, Napoléon devait regagner l'Inde par l'Égypte. Ils ont fait assassiner Thibout Saïd. Ils ont fait assassiner Paul Ier, le tsar, qui était favorable à Napoléon. Donc, vous voyez, ça fait partie des gènes de l'Angleterre, de faire assassiner les opposants. Alors, sur l'île, il y a aussi Pauline, sa soeur, il y a aussi sa mère. Et tous ces personnages vont jouer un rôle dans son évasion ? Non, parce qu'il ne va en parler à personne. Parce que c'est là où il sait ce que c'est que le pouvoir, il sait ce que c'est que l'action. C'est vraiment, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille, quand il fera un blocus pour s'échapper, il avouera à sa mère, et sa mère dira, grosso modo, tu vas aller te faire tuer, mais mon fils, ça fait partie de ta légende. C'est-à-dire qu'elle l'accompagne dans cette espèce d'immense, comment dirais-je, de cet immense projet légendaire de Napoléon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il extrapole, parce qu'il voit Marie-Louise comme si c'était sa mère. Donc il se dit, Marie-Louise va venir, parce que c'est la mère de mon fils. Il la voit comme une maman corse. Alors vous pensez bien que les absours, ils ne sont pas du tout comme les mamas corse. Ils ont une espèce d'indifférence, ce sont des monstres froids. Et donc Marie-Louise ne viendra pas, et comme vous savez, elle aura trois enfants avec Naïperg, et Châteaubriand dira, il a mis ses œufs dans le nid de l'aigle. Un petit mot quand même sur ce colonel britannique, parce que c'est lui le héros malheureux de ce livre. Enfin, heureux en amour, quoi. Oui, enfin... Avec des problèmes, mais toujours dans la passion. Qui était-il véritablement ? Il avait été blessé, c'était un ami protégé de Lord Castelrague, et il avait été blessé par un Cosa qu'il avait pris pour un Français, et il a accompagné Napoléon de Fontainebleau. Et il a vu tout de suite à quel point les Français, au moment, parce que c'était très dur ce passage de la descente de la France, et où Napoléon a fait se faire écharper, il a été obligé de prendre d'ailleurs l'uniforme d'un officier autrichien. Donc il s'est dit, jamais il ne reviendra en France. Et Napoléon a tout fait pour lui faire croire que s'il s'échappait, ça serait par l'Italie, en soulevant l'Italie. Et il est tombé dans le piège. Dernier mot, il y a un personnage, on sent que vous avez vraiment une très grande tendresse pour lui, parce qu'il apparaît dans le livre, c'est Murat. On sent que vous avez une passion pour Murat. Écoutez, je veux vous faire une confidence, j'ai une passion pour tous ces personnages. Celui-là en particulier. Non, mais qui sont tous extraordinaires. Ils ont réussi, vous savez, à tous créer une légende, ils ont réussi à devenir des personnages qui sont tous très intéressants. Alors, Murat, il est double, parce que c'est à la fois un homme d'un courage fou, c'est sur le champ de bataille, à cheval, il a un courage inouï, et disons au pouvoir, il est maladroit, il est entre les mains de Caroline, il est jaloux de l'empereur, bref. Mais c'est un personnage intéressant, mais je dois dire, c'est ça qui est merveilleux dans l'histoire, c'est d'avoir justement un antidote à ce que nous vivons un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il y a des gens médiocs, il y a des gens sûrement trop à faire remarquables, mais on le voit moins que dans les personnages historiques. La maîtresse italienne, merci Jean-Marie, voir ce roman publié aux éditions de Ganimard. Je voudrais bien qu'on dise un petit mot aussi de votre pièce de théâtre qui vient de commencer au Théâtre Montparnasse, le Barre de l'Oriental. Les circonstances de l'écriture de cette pièce, pourquoi ? À quoi elle correspondait ? On est en Indochine entre 1945 et 1950. Oui, 1950, c'était au moment de la défaite de Kaobang. Mais ce sont toutes mes contradictions indochinoises parce qu'il se trouve que j'ai un membre de ma famille, le commandant Forger, qui est mort à Kaobang. Et en même temps, moi-même, j'étais à ses obsèques en 1950. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour le peuple indochinois. Et j'ai souffert de l'absence d'accords avec l'Indochine, tous les malentendus et bien sûr de la guerre. Et donc, j'ai essayé de montrer dans cette pièce toutes mes contradictions. C'est, disons, le contraire de ce qu'on montre très souvent en ce moment, le noir et le blanc. Moi, j'ai essayé de montrer que tout le monde avait raison. Et quand tout le monde a raison, c'est l'origine de la tragédie. Le Barre de l'Oriental, mis en scène par Géraud Bénèche, donc au Théâtre du Montparnasse jusqu'à au moins fin avril. L'Indochine, justement, on va y rester avec vous. Éric Dereau, vous êtes historien et documentariste. Vous avez écrit ou réalisé plusieurs films sur l'Indochine. Vous êtes un peu à l'origine du dernier film produit par Jacques Perrin qui sort en salle le 21 février. Les Derniers Hommes, réalisé par David Eulofen, dont je vous propose de regarder la bande-annonce. Et puis, on en parle avec vous juste après. Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire. Ils arrivent. Effectif total, 19. Objectif, 200 kilomètres. Nos chances d'y arriver sont proches du néant. Les sorts, c'est acharné sur nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les alcooliques, les moi carréens. On a juste des hommes pour mettre dans la jungle. Il n'a plus de règles. Plus de chefs. J'ai compris. Est-ce que nous sommes déjà morts? Si l'on d'entre nous y arrive, on y arrive à pas tous. Les Derniers Hommes de David Eulofen, qui sort en salle dans quelques jours, qui est l'histoire d'une colonne de la Légion étrangère qui replie vers la Chine après le 9 mars 1945. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui s'est passé le 9 mars 1945? Parce que beaucoup de nos contemporains ne savent pas cet événement absolument tragique qui a eu lieu en Indochine le 9 mars 1945. Vous avez raison, c'est une date très importante qui est totalement méconnue. En 1940, les Japonais occupent l'Indochine parce qu'ils cherchent à prendre à revers les armées chinoises et donc exigent du gouvernement français qui n'en a pas les moyens de contrôler la voie de chemin de fer qui va de Haifong à Noi, Laokai. Pétain négocie un statut quo avec les autorités japonaises, nomme un amiral gouverneur qui est l'amiral de coup, et pendant 5 ans, s'établir une sorte de pisalet où on laisse les couleurs françaises flotter où finalement l'armée japonaise est enchantée de ne pas avoir à gérer la paix nationale chinoise qui, je rappelle, se compose de l'Indochine pendant ce qu'on a le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Et en revanche, l'armée japonaise ponctionne énormément de choses en riz, en nourriture, en aliments et installe des bases d'aviation dont certains auteurs pourront dire sont de véritables porte-avions dans la guerre que mènent les Japonais en Pacifique. Et puis, les lignes japonaises s'effondrant, les armées japonaises se reculant. De Gaulle n'étant pas très à droite, il envoie des émissaires, il envoie des parachutistes qui se font un peu remarquer. Les Japonais se disent qu'ils vont avoir sur leurs arrières des nids de résistance et décident, dans la soirée du 9 mars, dans une opération absolument incroyable, il convoque, il y a des réunions bilatérales avec les autorités françaises pour voir un petit peu comment vont les choses, il les convoque dans les grandes principales garnisons et là, tout d'un coup, exigent des colonels ou des résidents supérieurs de signer un document résilient tous les droits, etc. Et ceux qui refusent de le faire le sont décapités, réellement décapités. Donc, il y a en quelques jours 3 000 morts et les garnisons qui n'ont pas été préparées. Il y a eu des alertes, mais l'armée de l'Indochine en 1945, elle n'a rien. L'Indochine est coupée de la France depuis 5 ans, donc c'est une armée qui est sans moyens, sans munitions, qui est malade. Et donc, les hommes vont, les uns de façon plus ou moins organisée, les autres sans aucun plan, essayer de gagner la Chine parce que c'est là que sont les forces américaines. Et au Laos, à Kankai, il y a une section qu'on appelle à l'époque une section des isolés qui sont des légionnaires qui sont au bout du rouleau. Il n'y a plus de médicaments, ils sont syphilitiques, ils sont alcooliques, ils ne sont pas l'UD1. On les a mis là parce que Kankai, c'est le plateau du Tranin, c'est un climat un petit peu au Vernia, en attendant finalement qu'il meure. Et ils sont commandés par un adjudant que j'ai connu, parce que c'est une histoire. Un Autrichien qui lui est un gabarit, comme on les appelle dans la Légion, un type retaillé, qui leur dit on ne va pas se laisser mourir, on prend la piste. Alors que les types sont des épaves. Et cette histoire avait fasciné Jacques Perrin parce qu'en plus, en faisant un film ensemble qui s'appelait L'Empire au milieu du Sud, nous étions tombés sur des images que les archivistes ne savaient pas décoder. Et c'était des images qu'un caméraman américain avait pris, non pas de cette colonne, mais d'une autre qui était un peu plus. Et Jacques était tombé, mais était tombé fou, mais fou amoureux de ces images en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? On les a revus, on les a revus, on les a revus. Et à partir de ce moment-là, il a toujours voulu faire un film là-dessus. Il y avait un roman qui existait, qui avait été écrit par un officier de Légion qui s'appelait Les chiens jaunes, qui racontait l'histoire vraie de cette colonne. C'est à partir de là qu'on a commencé à travailler. Et alors, de combien étaient composés ces hommes ? Comment s'est passée leur fuite ? Pendant combien de temps ? Combien sont arrivés à leur fin ? C'est toute une section à l'origine d'une trentaine d'hommes. La route, à l'origine, devait les faire remonter vers Diem Vien Phu puisque le centre de regroupement devait être Diem Vien Phu. Vers le Tonkin. Ils se sont aperçus que les Japonais occupaient déjà les routes avec les véhicules. Et là, à ce moment-là, ils vont sans arrêt errer à tout un périple qui va les mener pratiquement aux confins de la Birmanie, de la Chine et du Laos et franchir le Mekong. Alors, le film assise beaucoup sur le rapport à la nature. C'est un film très, très naturaliste. Les bruits, les odeurs, on a l'impression qu'il y a une grande insistance là-dessus. C'était la patte de Jacques parce que Jacques adorait évidemment après tous les films superbes qu'il avait fait sur la nature, sur la mer, sur les forêts, sur les animaux et voulait qu'on sorte, qu'on sente vraiment que la nature était un des acteurs en fait de l'histoire. En fait, les hommes luttent contre eux, contre leur démon, contre leur alcoolisme, contre leur fantasme, contre leur fantôme mais aussi contre la nature. Et donc, c'est parce que c'est vrai que la nature dans ces endroits-là est totalement incroyable, elle est énorme, elle dépasse. Et donc, c'était ça qu'il voulait mettre en avant. Peut-être aussi Jacques Perrin, il avait été, je crois, très marqué par le tournage de la 310e section de Pierre Schoendorfer que vous avez très bien connu, Jean-Marie Roy, n'ayant pas fait cette guerre d'Auchine mais les conditions de tournage étaient quasiment celles d'un conflit. Et raconter aussi une colonne qui ne cessait de reculer, de fuir, on a l'impression Il avait été très marqué. D'abord, le film a été tourné au Cambodge alors que la guerre s'est déroulée encore. Il a été tourné au début des années 60 donc il entendait le canon tirer et Schoendorfer les avait mis en des conditions de combat c'est-à-dire qu'il tirait à balles réelles et il est blessé sur le tournage. Ils montaient leur tente tous les matins. Ils montaient leur tente, ils montaient les couleurs, ils mangeaient une boule de riz et ça l'avait évidemment fasciné, ça l'avait marqué. Moi, je me souviens que très souvent on se baladait dans la rue et les gens l'arrêtaient souvent des anciens en disant bravo pour ce que vous avez fait en Indochine. Il l'incarnait vraiment. Ensuite, il l'avait incarné dans le trappant. Alors qu'il n'est pas très militariste en plus. Pas tellement, ce n'était pas vraiment son truc mais il l'incarnait avec le crape tambour le nom de capitaine. Il l'incarnait une génération d'officiers et ça, plus ou moins peut-être malgré lui, je n'en sais rien mais il le portait. On est à quelques semaines de l'anniversaire de la bataille et la défaite de Dien Bien Phu. Votre pièce l'évoque j'imagine un petit peu Jean-Marie Rouard. Où en est la mémoire indochinoise en France et la mémoire française en Indochine ? Alors, les Vietnamiens préparent une énorme cérémonie à Dien Bien Phu dans laquelle, je ne sais pas s'ils ont maintenu le projet, le seul héros français qu'ils mettent en avant est ce colonel qui s'appelait Pirot qui s'est suicidé quand il s'est aperçu que ces canons n'arrivaient pas à contrebattre les canons vietmines. Donc, la mémoire vietnamienne évidemment elle a été entièrement construite. C'est une mémoire d'un pays marxiste malgré tout même si aujourd'hui c'est le capitalisme marxiste. En France, elle est quand même très vivante dans les armées. L'Indochine dans les armées, beaucoup de parrains de promotion à l'école nationale des sous-officiers d'actifs, à Saint-Cyr-Couet-Kidans, à l'OMIA, ça reste pour les officiers un peu ce que les Français adorent. Dien Bien Phu, c'est une défaite mais une défaite héroïque. Les grandes cérémonies des unités d'élite de l'armée française sont des défaites. C'est Cameroun pour la Légion, c'est Basaï pour les troupes de marine, c'est Sid Ibrahim pour les chasseurs et pour les parachutistes c'est en train de devenir Dien Bien Phu. Je crois qu'il y a là quelque chose de très typiquement français. À la fin du 19ème, la Troisième République a besoin d'inventer le martyr laïque. La République est anti-catholique, elle est anti-religieuse et c'est à ce moment-là que se créent les salles d'honneur. La main en bois du capitaine d'Anjou qui est la seule chose qu'on trouve à Cameroun, ça devient une relique sainte. Cameroun c'est une cérémonie religieuse quand on est le 30 avril. Et donc je crois qu'il y a... Voilà. Et donc pour les armées qui entretiennent très très fort ce souvenir, je crois qu'il y a quelque chose là à voir dans l'épopée. L'épopée et l'héroïsme dont parlait Jean-Marie qui t'apporte. Ça a même commencé avec Napoléon parce que Napoléon, en effet, dans une période de déchristianisation, subitement, il y a eu plusieurs livres là-dessus, on s'est mis à idolâtrer Napoléon et à considérer que c'était un nouveau Christ qui serait mort à Sainte-Hélène. Mais vous dites pour les armées, mais Jean-Marie, vous êtes bien la preuve aussi que cette mémoire indochinoise n'a pas marqué que les esprits militaires et vous-même, être le dite, être un peu hanté par cette... Mais peut-être parce que Sean Dorfers en a beaucoup parlé aussi, j'imagine. Et Lucien Baudard. Et Lucien Baudard, oui. Mais vous savez, moi je suis allé en Indochine et j'ai vu les anciens colonels, je n'ai pas réussi à voir Jap, qui est Jap qui aimait beaucoup la France. Et donc ces anciens colonels, c'était merveilleux parce que pour eux, c'était une période héroïque de leur vie. Et alors que les Américains avaient laissé un souvenir atroce, autant les Français, parce que les Français avaient quand même apporté ce rêve de l'universel. Vraiment, ils auraient rêvé, disons qu'il y a eu des liens très profonds. Et maintenant, c'est tout à fait dommage parce qu'il y a très peu de liens culturels. Et vraiment, c'est navrant que le projet de Saint-Denis, que de Gaulle se soit trompé avec Saint-Denis complètement. Il a reconnu d'ailleurs, c'est la rare fois qu'il a reconnu ces erreurs. Dernière question, Éric Deroux, vous êtes allé très souvent en Indochine, bien sûr. Vous comprenez ce mal jaune qui a habité beaucoup de Français de la métropole qui sont venus s'installer en Indochine ? Vous avez pu être sensible à ça ? Je peux le comprendre comme historien mais je ne le ressens pas. C'est-à-dire que les premières fois que je suis arrivé au Vietnam, j'ai vraiment eu le centimètre dans un pays nouveau, moderne. Je me sentais très vieux parce que moi, j'avais connu à travers ma famille, etc., des protagonistes et j'avais en face de moi 80% de la population en moins de 18 ans au Vietnam. Bien sûr. C'est passé. Donc je peux comprendre ce mal jaune qui a fasciné les hommes mais je ne le ressens pas. J'appartiens vraiment moi aussi à une génération qui regarde, j'essaie de regarder les choses avec l'égalité que nous avons tous mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, c'est vrai que les Vietnamiens se sentent très partis. D'abord, il ne faut pas oublier qu'ils ont une langue et une écriture, le coq-neu, très particulière. C'est-à-dire qu'il y a un missionnaire catholique, Monseigneur De Roth, qui a romanisé la langue chinoise et qui a créé le coq-neu. Donc c'est une écriture latine et ça crée aussi dans la formation grammaticale une littérature vietnamienne extraordinaire, par exemple, et qui est propre au Vietnam alors qu'à côté, on est dans l'écriture chinoise ou dans l'écriture Lao, Thai, etc. Tout ça, ça contribue mine de rien et c'est toujours l'alphabet utilisé donc c'est très important. Merci beaucoup Eric Dereau pour vos lumières. Allez voir ce film de David Delofen, donc Les Derniers Hommes qui sort en salle la semaine prochaine. L'Or d'Autriche, ce livre au titre très mystérieux d'Antoine Houlou-Garcia et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton. C'est un livre qui tord le cou à certaines légendes scientifiques concernant évidemment Newton mais aussi Galilée ou Archimède. Oui, c'est ça en fait. L'histoire des sciences regorge d'anecdotes plutôt surprenantes. La pomme qui serait tombée sur la tête du physicien Newton, Galilée en haut de la tour de Pise qui mesurait la chute de différents objets selon leur poids ou encore le célèbre Eureka d'Archimède qui l'aurait prononcé en sortant de sa baignoire. Tout ça est faux et ce qui est très intéressant c'est que pourtant des livres, énormément de livres relaient ces légendes, des articles aussi et parfois des articles très sérieux. prenons tout simplement l'histoire du titre La pomme de Newton, l'anecdote la plus connue dans l'histoire des sciences. Un jour, que le physicien Newton faisait une sieste sous un arbre, une pomme lui tomba sur la tête et là il s'est dit éclair de génie, si la pomme tombe vers le sol, c'est à cause de la gravité de la Terre qui attire la pomme vers son centre. Sauf que cette anecdote est fausse et pourtant elle va être relayée énormément y compris dans des musées magnifiés même. Vous avez aujourd'hui dans le musée d'histoire naturelle d'Oxford une statue magnifique de Newton debout se tenant le menton et regardant à ses pieds une pomme par exemple. Aussi l'arbre, le fameux pommier dans l'ancienne résidence de Newton, dans l'ancienne propriété de Newton. Et bien aujourd'hui encore vous avez un arbre entouré d'une jolie clôture en bois vous pouvez voir les photos très facilement avec une jolie clôture en bois sauf que ça ne semble pas être le pommier de Newton puisque l'auteur raconte que le pommier a été abattu au 19e siècle après une tempête. Mais voilà ce qui est très intéressant. Mais comment c'est né cette légende ? Et bien voilà c'est de comprendre d'où vient la source et en l'occurrence et bien ici il semblerait que l'écrivain Voltaire ait été un des premiers à relayer cette anecdote qu'il aurait entendu de la bouche de la nièce de Newton. Quand on va un peu plus loin on trouve aussi une autre explication dans le récit du biographe de Newton au 18e siècle qui explique non pas que Newton a reçu une pomme sur la tête mais qu'il aurait vu une pomme tomber mais là encore tout est inventé. Et quand l'auteur creuse un peu il découvre qu'au moment précis où cette anecdote surgit et bien Newton doit apporter la preuve de son génie il doit prouver qu'il n'a rien à devoir à personne et en l'occurrence à ce moment-là il y a un de ses rivaux qui martèle qui fait courir le bruit que Newton lui aurait piqué certaines de ses idées et que ses travaux auraient inspiré Newton justement pour s'attribuer l'idée de la gravitation universelle donc voilà ici l'explication. Mais ce qui est fascinant c'est que le public veut croire en fait à ces légendes sans aucun doute. Alors ça c'est fascinant effectivement parce que le livre montre bien ça et d'ailleurs ça nous fait réfléchir aussi sur notre époque à quel point les mensonges sont très faciles à faire croire et ensuite très difficiles il est très difficile de leur démontrer le contraire ensuite quand il faut revenir en arrière. Avec l'exemple de la pomme de Newton vous voyez qu'à son époque au 18ème siècle et bien tous les citoyens adhèrent très facilement à cette anecdote pourquoi ? Parce qu'on aime l'idée du génie l'idée de l'homme providentiel l'auteur explique bien Antoine Oulu Garcia qu'il s'agisse de science ou de politique de religion ou de guerre on aime on est fasciné par l'idée d'un héros d'un prophète d'un homme qui aurait les clés de tout et en l'occurrence ici c'est vraiment ça le sujet le problème c'est que ça masque l'idée que la science est un processus long laborieux le progrès scientifique laborieux fait de recherches de réflexions de calculs scientifiques même chose avec le célèbre Eureka qu'aurait prononcé Archimède en sortant de sa baignoire Eureka j'ai trouvé en grec ancien qu'il aurait dit lorsqu'il a pris conscience de la poussée de l'eau quand on y plonge un corps quel qu'il soit et bien ça aussi ça laisse la part belle ça fait la part belle à l'intuition dans le progrès scientifique sauf que dans les écrits d'Archimède nulle part on ne trouve mention de ce mot Eureka impossible à trouver et puis ces légendes pullulent en particulier à l'époque antique parce qu'on a très peu d'éléments sur la vie quotidienne des chercheurs des scientifiques uniquement leurs écrits théoriques nous sont parvenus donc ça reste aussi un point délicat et encore une fois ici cette anecdote Eureka masque les vraies découvertes d'Archimède qui sont complexes mais qui sont réelles comme sa manière de sa méthode pour calculer une multitude de surfaces ou de volume et voilà là encore la légèreté la facilité l'emporte j'allais dire ce qu'on apprend aussi dans le livre c'est que les femmes ont souvent été invisibilisées dirons-nous dans l'histoire des sciences c'est un aspect du livre effectivement en dernière partie qui est intéressant les femmes ont soit été les femmes scientifiques soit été dans l'ombre de leur mari soit considérées comme des mystiques alors qu'elles étaient de vraies elles avaient fait de vraies découvertes comme dans la musique alors comme dans la musique c'est vrai aussi absolument alors qu'elles avaient fait de vraies découvertes ou alors leurs travaux leurs découvertes sont carrément passés sous silence voire spoliés et je voulais juste donner un exemple celui d'Emilie du Châtelet au 18ème siècle maîtresse de Voltaire traductrice de Newton considérée aujourd'hui en particulier comme une femme de lettres et là aussi ça nous donne une indication femme de lettres principalement alors qu'elle a écrit énormément de textes scientifiques elle était en contact de textes scientifiques sur la propagation du feu par exemple des textes de physique aussi elle était en contact à son époque avec tous les grands physiciens de son temps simplement il la considérait comme une amatrice écrit Antoine Oulu Garcia au mieux comme une traductrice et c'est ce qui fait qu'elle n'a pas du tout été considérée et pourtant c'est elle qui vérifie minutieusement les calculs de Newton c'est elle qui émet l'hypothèse de l'inclinaison de la Terre c'est la première à le faire et ce sera ensuite j'allais dire mis au jour véritablement au début du 19ème par le scientifique Laplace un dernier mot aussi pour vous dire qu'Emilie du Châtelet a été plagiée tout simplement un de ses textes de physique et on l'apprend dans le livre a été copié mot à mot dans la célèbre encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert on retrouve son texte tel quel mot pour mot sans qu'elle soit citée merci beaucoup l'ordre d'Autriche Antoine Oulu Garcia et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton publiée aux éditions Albin Michel merci encore à tous les trois Jean-Marie Rouard je rappelle votre roman La maîtresse italienne chez Gallimard et cette pièce qui commence au Théâtre Montparnasse le bar de l'Oriental Eric Derot votre documentaire formidable nos chers prisonniers sur notre chaîne en ce moment à l'antenne et en replay qui raconte le sort des prisonniers de la campagne de 1940 formidable documentaire merci encore aussi l'ordre d'Autriche je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau historiquement chaud Sous-titrage Société Radio-Canada